Musique Ce 16 mai 2024 à Ouagadougou, le comité d'organisation de PharmaExpoBF a levé le voile sur la deuxième édition du Salon international de la pharmacie et de la parapharmacie. Prévue du 30 mai au 1er juin 2024 au Centre international de conférence Ouagadougou, cette manifestation promet d'être un creuset de réflexion. Elle vise à générer des propositions concrètes pour l'avancement du secteur pharmaceutique au Burkina Faso. L'esprit du Salon est de créer un cadre approprié d'échange entre professionnels de santé pour partager les connaissances actualisées et nouées de partenariats au fin de booster le secteur pharmaceutique de la sous-région en général et du Burkina Faso en particulier. Pour un meilleur accès des populations aux produits de santé de qualité. Ainsi, par ce Salon, nous comptons contribuer à la promotion et au développement de l'ensemble des disciplines pharmaceutiques, au développement du partenariat productif avec les différents acteurs du secteur pharmaceutique pour une disponibilité continue accessible des populations aux produits de santé de qualité, à l'amélioration des connaissances des acteurs sur les pratiques innovantes du secteur pharmaceutique, à la promotion du rôle des acteurs pharmaceutiques dans le système de santé. Sous le thème « La pharmacie à l'aide du digital », cette édition s'inscrit dans une dynamique de transformation et capitalise sur les avancées technologiques pour optimiser le suivi des importations et assurer la disponibilité des médicaments sur le marché. Au jour d'aujourd'hui, tout se gère, tout est piloté, tout est suivi par justement le digital. Donc le digital va nous faciliter les choses. D'abord, elle permet donc de mettre en contact les acteurs. Deux, le digital permet donc de créer des plateformes de gestion. Par exemple, tout ce qui rentre au Burkina, comme je le disais, avec le digital, c'est facilement suivi, facilement vérifié. Ça permet donc de lutter contre les mauvais médicaments, les faux médicaments qui rentrent et de s'assurer que ça passe par le secteur pharmaceutique. Voilà quelques exemples dont j'ai donné. Plus le fait qu'à l'heure actuelle, avec souvent les problèmes de sécurité, pour pouvoir accéder à l'information et à la disponibilité, le digital permet donc d'anticiper sur les ruptures et la disponibilité des médicaments. En offrant une plateforme d'échange privilégiée, cet événement a t'encerné les besoins authentiques des patients et de mettre à jour les solutions thérapeutiques qui leur sont les plus bénéfiques. Donc, également, c'est un salon de la pharmacie, de la parapharmacie, il est bien vrai, mais c'est un salon également qui permet de recouper tous les acteurs, en fait, dans le domaine de la santé. Donc, je dirais également les médecins. Donc, aujourd'hui, à travers ce salon, ça nous permettra réellement d'avoir, en fait, des échanges pour connaître réellement les besoins, en fait, des patients. Parce qu'on ne peut pas vendre des médicaments sans réellement savoir quels sont les besoins. Et le docteur Guigman a parlé tout à l'heure de la liste des médicaments qui sont enregistrés et qui ont l'obligation de se trouver, en fait, dans les officines pharmaceutiques. Donc, mais il va de soi qu'il y a une évolution, en fait, qui est faite chaque jour. Et on ne peut pas, un médicament peut-être qui marchait il y a peut-être 30 ans, mais ce n'est pas très évident que ce médicament puisse toujours avoir la même efficacité, en fait, aujourd'hui. Donc, les échanges pharmaceutiques permettront, avec les autres acteurs, en fait, du domaine de la santé, de mettre à jour, en fait, les produits qui pourraient être bénéfiques, en fait, pour les patients, des produits qui répondront réellement aux besoins, en fait, de ces prescripteurs-là. À l'honneur pour cette édition, l'Algérie s'affiche en tant que pays invité. Un choix qui justifie l'importance de la coopération régionale dans ce domaine. Il faut noter que l'Algérie est l'un des premiers pays en Afrique à avoir, donc, une industrie pharmaceutique assez développée. Actuellement, l'Algérie a atteint un taux de couverture de 75 à 80 %, donc, en besoins nationaux médicaments. Et donc, le choix de l'Algérie, donc, n'est pas, donc, hasardeux. On a effectivement mené la réflexion parce qu'il faut, donc, un pays qui a, donc, un parcours, donc, qui a fait un parcours dans le sens, donc, du développement de l'industrie pharmaceutique. Et c'est pour ça que nous avons porté le choix, donc, sur l'Algérie, afin qu'elle puisse venir nous partager, donc, leurs expériences, donc, en matière de l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons porté le choix sur l'Algérie. Bien sûr, il y a, évidemment, d'autres raisons, mais c'est la raison principale. Fort de son succès inaugural en 2022 et ayant rassemblé une communauté de plus de 500 participants, PharmaExpoBF confirme son statut de rendez-vous incontournable, alliant expertise scientifique et opportunité commerciale. Au programme, exposition de pointes, rencontres B2B, conférences de haut niveau, tout cela pour une expérience pour tous les acteurs impliqués dans ce secteur en constante évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada